La classe inversée, pourquoi ? Je dirais même plus, pourquoi faire ? Voilà une question que je me suis posée, moi, Fanny Puissant, professeure de sciences à GPH, suite à quelques années d'enseignement, parfois un peu compliquée. Parfois compliquée parce que les élèves ont des difficultés en chimie, surtout en chimie, et rencontrent des échecs. J'ai essayé de répondre à trois questions. La première, c'est des parents. Comment s'assurer que mon enfant réussisse ? La deuxième, c'est la mienne. Comment s'assurer que les enfants comprennent, les élèves comprennent ? Et enfin, la question des élèves. Comment passer de moins de temps à travailler à la maison, alors qu'il y a mille autres choses à faire ? J'ai alors regardé ce que nous faisions en classe. En classe, je parle, j'écris au tableau, je lis mes notes. Les élèves, normalement, devraient écouter, noter parfois et lisent mes notes. À la maison, ils devraient essayer de comprendre, préparer les exercices, réaliser des devoirs et étudier pour les évaluations. Je m'aperçois, avec les évaluations, que ce n'est pas toujours le cas, et les élèves restent en échec. Alors, comment remédier à ça ? Mais une nouvelle méthode, peut-être, on va inverser les rôles. Les élèves vont apprendre à la maison et nous allons en classe réaliser des exercices. Concrètement, les élèves devront, à la maison, visualiser les capsules, petites vidéos qui expliqueront la théorie. Ils compléteront les notes, réaliseront une synthèse, analyseront les informations et testeront enfin leur compréhension avec les QCM proposés. En classe, nous travaillerons différemment. Nous allons d'abord vérifier la compréhension de chacun. Nous ferons des exercices, jeux, défis, ensemble ou en groupe. Et enfin, nous préparerons les évaluations et les familles de tâches. J'espère que cette nouvelle façon de travailler permettra à tout le monde, à moi et aux élèves, de prendre un peu plus de plaisir à être en classe. À réussir mieux. Ça, c'est ce que je voudrais pour les élèves. ... ... ... Merci.